A une époque très lointaine, des hommes ont dressé des menhirs un peu partout dans le monde. D'où venaient-ils ? A quoi servaient ces mystérieuses pierres levées ? Et comment les ont-ils déplacées ? L'homme s'est sédentarisé il y a 10 000 ans. Il a inventé l'agriculture et domestiqué les animaux. Les hommes néolithiques étaient comme nous. Ils aimaient la beauté et les belles choses de la vie. L'héritage néolithique est toujours vivant. Les hommes néolithiques ont été les premiers à devenir dépendants des biens matériels. Et cette dépendance existe toujours aujourd'hui. Tout ce que nous savons d'eux provient des traces matérielles qu'ils ont laissées. Les pierres sont une source essentielle pour qui veut comprendre les hommes préhistoriques. De nombreux vestiges sont ensevelis sous terre. Les tombes à tumulus marquaient le paysage et conservaient pour l'éternité le souvenir des défunts. Les traces de sédentarité les plus anciennes se trouvent aujourd'hui en Jordanie, en Israël, en Syrie, dans le nord de l'Irak et dans le sud de l'Anatolie. Il y a 9000 ans, ces terres étaient sans doute boisées et étaient bien plus humides. En Jordanie, plusieurs villages préhistoriques ont été découverts à proximité de la fameuse cité antique de Petra. Celui de Badja est l'un des sites les plus étonnants du néolithique. C'est la première fois que l'archéologue allemande Marion Benz se rend sur place en hiver avec son équipe. Le village de Badja est situé sur un haut plateau à 1200 mètres d'altitude. On y accède par des gorges qui sont impraticables en cas de pluie et de neige. Heureusement, aujourd'hui, le temps est clément. Marion Benz participe au chantier de fouille dirigé par Hans-Georg Goebbels, le préhistorien allemand qui a découvert le site il y a plus de 20 ans. Pour l'instant, les archéologues ont creusé et prélevé des échantillons à six endroits différents. Les analyses ont révélé qu'il y avait des constructions sur la totalité du site, soit un hectare et demi. Pourquoi des hommes se sont-ils installés sur ce haut plateau ? C'est un grand mystère. Peut-être parce qu'ils avaient besoin de se protéger et que l'accès par la gorge était facile à verrouiller. Ou alors ils se sont établis là parce que cette région était trop densément peuplée. Le site n'ayant plus jamais été occupé durablement par la suite, les vestiges néolithiques sont bien conservés. Chaque pièce mise au jour livre une parcelle d'informations sur la vie du village préhistorique. La présence de cette meule à pierre indique que les habitants du village transformaient les céréales et les végétaux de manière intensive. Elle montre aussi que la population s'était fixée là, qu'elle était probablement devenue sédentaire, parce que cette pierre faisait trop lourd pour être transportée sur une longue distance. On sait que ce village pratiquait l'agriculture et l'élevage. Il possédait quelques moutons et chèvres. Il y avait sûrement des habitants avec une spécialité. Donc il y avait une différenciation sociale. Mais rien n'indique pour l'instant une hiérarchie sociale avec différents statuts. Le fait que les habitations avaient toutes les mêmes dimensions suggère plutôt une société égalitaire. Les pièces étaient de taille réduite et les maisons étaient probablement adossées les unes aux autres, sans espace pour circuler entre elles. L'essentiel de la vie quotidienne se déroulait sans doute sur les toits. L'intérieur servait de garde-manger et des tables. « Rien n'est dû au hasard dans cette architecture. D'après nos mesures, ces trois couloirs sont à la même hauteur, par exemple. La maçonnerie est très bien faite. Elle a probablement été exécutée par des spécialistes. Il leur manquait certains savoir-faire. Ils ne connaissaient pas l'usage des liants, notamment, pour réunir deux murs. Du coup, pour empêcher les murs de s'effondrer, ils construisaient des contreforts. Ces constructions en pierres permettent de retracer une partie de l'histoire de Badja. Mais les pierres ne disent pas grand-chose du système de pensée et de croyance de la population. Les tombes sont plus révélatrices. Les archéologues avaient déjà trouvé des tombes dans certains bâtiments. Mais à l'été 2016, la découverte de nouvelles sépultures sous un plancher a confirmé la proximité qui existait entre les vivants et les morts. Cette salle est particulière parce qu'elle contient trois tombes distinctes. Une tombe collective, où sont enterrés des adultes et des enfants. Une tombe individuelle, tout à fait exceptionnelle, qui contenait un mobilier funéraire très riche. Et enfin une tombe, où gisaient un nourrisson et deux enfants, âgés de 3 à 5 ans. L'analyse génétique révélera peut-être des liens de parenté entre les défunts, à condition que les ossements soient en bon état. Les archéologues attendent avec impatience l'avis des experts. Marion Benz prend des photos et établit un relevé extrêmement précis des fouilles. Une fois rentrée en Allemagne, elle aura le temps d'exploiter ces données. À ce stade des fouilles, Badja apparaît comme un village indépendant sans hiérarchie sociale apparente. Peut-on parler d'une société exemplaire ? Le village a été occupé pendant 500 ans. Plus d'un millier de personnes vivaient là, sur un territoire exigu, entouré de profonds ravins. Donc la promiscuité était grande. Le fait qu'il n'y ait pas eu de conflit est une vraie prouesse sociale, d'autant que la population commençait tout juste à se sédentariser. On ignore pourquoi le village a été abandonné. À ce stade, on n'a relevé aucune trace de violence. Les villageois ont peut-être épuisé ces ressources naturelles. Ils ont coupé tout le bois et leurs chèvres ont brouté toute l'herbe. À moins qu'il n'ait fui un épisode de sécheresse. En général, les causes des migrations humaines sont multiples. Au Néolithique, un phénomène climatique a bouleversé les conditions de vie de tout le bassin méditerranéen. C'est un fait établi. Un grand événement s'est produit dans l'Atlantique Nord en 6200 avant notre ère. Les derniers vestiges de la calotte glaciaire, qui couvrait une grande partie de l'Amérique du Nord, ont fini par s'effondrer et se sont écoulés dans l'océan Atlantique. Cela a provoqué un refroidissement important de l'océan et un effondrement du Gulf Stream durant une centaine d'années. Avec pour conséquence, une chute notable des températures en Europe centrale, de l'ordre d'un ou deux degrés, et des sécheresses sur le pourtour méditerranéen. On peut imaginer que ce siècle de sécheresse a représenté une grave menace pour les premières sociétés néolithiques de la région. Voilà peut-être pourquoi les hommes ont quitté Badja. Aujourd'hui encore, la Jordanie souffre du manque d'eau. Les étés y sont horrides et les hivers très froids. Pour connaître les variations du climat à la préhistoire, Frank Sirocco prélève des carottes de sédiments dans l'ouest de l'Allemagne. Le massif de l'Eiffel compte de nombreux cratères de volcans éteints, remplis d'eau ou de sédiments. On appelle ces formations des mares. C'était le dernier mètre de carottes du mar de Holz. L'ensemble correspond à 10 ou 15 000 ans de sédiments. Les sédiments des 10 000 dernières années sont foncés, c'est une période chaude. Alors que les sédiments de la dernière glaciation sont très clairs, comme ceci. Ici, c'est encore la forêt. Là, on cultive déjà des céréales, on le voit à la couleur. A l'Holocène moyen, on peut délimiter très précisément la période du néolithique et voir comment les hommes ont aménagé l'espace autour du mar. Les mares de l'Eiffel sont uniques en leur genre. Ils figurent parmi les plus vieux lacs d'Europe. Leurs sédiments reflètent la moindre variation du Gulf Stream, ce qui montre que le climat de l'Eiffel subit l'influence du courant océanique. Certaines de ces carottes proviennent d'un lac, d'autres d'un mar asséché, d'autres encore d'un mar asséché très ancien, âgé de plus de 100 000 ans. Ensemble, elles couvrent les 200 à 500 000 dernières années. Mon rêve, c'est de les assembler pour obtenir une histoire continue du climat, de l'exploitation des terres, de la végétation et des événements climatiques sur les 600 000 dernières années, et cela année par année. On y est presque. Ce travail d'assemblage très minutieux se fait dans les caves de l'université de Mayence, où Franck Sirocco entrepose ses trésors. Les carottes ont une longueur cumulée de 2500 mètres. Voici une carotte prélevée dans un lac de mar de l'Eiffel. Elle date de 4000 avant notre ère. Là, il n'y avait pas d'hommes dans la région. On ne voit que les pollens des arbres. Brusquement, les premières pollens de céréales apparaissent. La couleur change du fait de l'érosion. La charrue ameublie la terre, et les sédiments sont entraînés vers le mar. Voici le moment précis où un homme a défriché pour la première fois la terre autour du mar. La terre est exploitée durant 100 ou 150 ans, puis elle est abandonnée. On voit que la forêt reprend le dessus jusqu'à la période d'occupation suivante. Le changement climatique survenu il y a 8000 ans est encore perceptible en Europe, au Proche-Orient et en Afrique du Nord. En effet, le niveau des mers continue de monter depuis la fin de la dernière glaciation. En Bretagne, il y a 4500 ans, il était inférieur de quelques mètres au niveau d'aujourd'hui. Au fil du temps, la mer a gagné environ 500 mètres sur la terre. L'archéologue Serge Kassen étudie la préhistoire bretonne depuis des années. Il pense que de nombreux vestiges gisent au fond de l'eau. Le phénomène de la remontée du niveau marin est bien sûr dépendante des fluctuations climatiques, des phases de glaciation, post-glaciation, etc. Et ça fait plus de 60 000 ans que la mer remonte dans le secteur de la Bretagne. Et ici, durant ces derniers millénaires, qui couvrent les dernières sociétés de chasseurs-cueilleurs, la remontée est assez rapide. Donc, en l'espace d'une génération humaine, on voyait des territoires entiers de pêche, de collecte, qui disparaissaient sous cette remontée. Le mégalithisme de l'Europe atlantique est connu dans le monde entier. Il s'épanouit entre 4500 et 3000 avant notre ère. Trois monuments mégalithiques, vieux de 6000 ans, sont visibles à Locke-Maria-Ker, près de Karnak. Le grand menhir brisé, le tumulus d'Ergra, et la table des marchands. Ils n'ont livré ni haussements ni mobilier funéraire, mais ils portent des signes gravés. Au plafond de la table des marchands, plusieurs signes sont représentés. Les plus reconnaissables se distinguent en trois ensembles séparés. On part un champ manché, dont on voit très bien la lame polie, ici, avec le tranchant et le talon pointu. Et son manche, qui se développe ici, pour se terminer en volute, en forme de crosse. Et au-dessus, une autre crosse, puis un animal, dont tout le reste du dos et des encornures se retrouvent à Gavrinis. L'île de Gavrinis est située dans le golfe du Morbihan. La présence d'un mégalith à cet endroit montre la capacité des hommes néolithiques à transporter de lourdes charges par voie maritime. Donc, pour aller, évidemment, de cette source vers l'île, qui était vraiment une île au néolithique, il a fallu penser à un dispositif flottant. Et le meilleur dispositif flottant, ce n'est pas le radeau, ce ne sont pas les pirogues monoxyles. C'est vraiment une embarcation avec des planches cousues, des planches ligaturées, qui permettent d'utiliser à pleine charge ce volume réservé. Et là, nous parlons de 23 tonnes pour la dalle de couverture de Gavrinis. On doit passer à la dimension du bateau. Le cairn de Gavrinis est l'un des plus beaux vestiges néolithiques connus. On y a fait une découverte fascinante, un peu par hasard, lors de travaux de restauration. Alors, nous allons débuter la visite par les engornures de l'animal qui est à la table des Varchans, qui est un caprin. Et on voit ici, si je fais un éclairage rasant, le dos de l'animal qui se poursuit, la cassure ici du fragment de la stèle. Et au-dessus apparaît un second animal dont on voit ici le train avant, les deux jambes. Le ventre est très altéré, et il se devine. Alors que l'encolure dégage, dans cette partie, le mufle. Puis, du haut de la tête, partent deux cornes, également sous forme d'arc radier, qui tournent, s'en redressent, et viennent diverger ici, sous la forme de deux pseudo-crosses en opposition, avec un piquetage très bien marqué. La dalle de Gavrinis, et celle de la table des marchands, s'emboîtent parfaitement. La roche, le style et la forme de la stèle ainsi formée, indiquent qu'elle se trouvait à l'origine alignée avec le grand ménir de l'Ocmariaquais. Le fait que les parties cassées aient été réemployées montre l'importance qu'on accordait à ces pierres. Elles ont dû conserver une valeur symbolique durant des générations. Dans cette sorte de compétition au gigantisme, le grand ménir est arrivé probablement au sommet de cet exploit. Le grand ménir s'est brisé au bout de quelques siècles. Il mesurait 18 mètres, ce qui en faisait probablement la plus grande pierre levée de la préhistoire. Pour comprendre ces architectures monumentales, il faut bien voir leurs fonctions mémorielles. C'est un aspect fondamental. On élevait ces pierres pour se souvenir, et elles restaient dans la mémoire inconsciente durant des siècles. Elles étaient encore là 50 générations plus tard. Simplement, les générations postérieures leur donnaient sans doute une autre signification. On ne peut que spéculer sur la représentation du monde et le système de pensée des hommes du néolithique. Les signes gravés sur les parois de la tombe du Manelude, à l'Ocmaria Kerr, nous fournissent quelques indices. Ils sont à peine visibles, mais ils nous révèlent bien des choses. Ici, la première embarcation, et ici, la seconde embarcation, avec ces segments parallèles et verticaux, qui signifient l'équipage. Les hommes du Manelude étaient-ils dépêcheurs ? Ici, il s'agit une nouvelle fois d'une forme de cétacé, avec le corps qui se dessine bien ici, avec une extrémité courante angulaire, et au-dessus, le souffle du cétacé, c'est tracé curviligne-divergent. La représentation du cachalot renvoie-t-elle à une bête dangereuse ou à un animal totem considéré comme un membre de la communauté ? C'est difficile à dire. Depuis que l'homme trace des signes, il représente des animaux. Ces figures sont généralement inspirées par la crainte, le respect ou l'admiration. À certaines époques, l'homme a réalisé des peintures, des bas-reliefs magnifiques, mais à d'autres périodes, les archéologues ne trouvent rien. Pourquoi ? De quoi l'homme a-t-il besoin pour créer ? Que faut-il pour qu'il y ait une création artistique ? C'est difficile à dire. Mais je suis absolument certain que de nombreuses œuvres d'art ont été réalisées à la préhistoire sur des supports éphémères. Il ne s'agit pas tant de savoir comment l'homme vient à l'art que de comprendre à quel moment apparaissent des expressions artistiques données. En général, c'est à des périodes charnières et quand il y a des contacts avec d'autres cultures. Les agriculteurs-éleveurs qui quittent le Levant colonisent l'Europe par vagues successives, sur un intervalle de plusieurs millénaires. Les migrants néolithiques rencontrent les populations autochtones de chasseurs-cueilleurs au plus tard il y a 7500 ans. Ces populations sont en Europe depuis 40 000 ans. En théorie, elles ont connu l'homme de Néandertal. Elles ont traversé des périodes de glaciation. Beaucoup d'événements ont eu lieu à cette époque en Europe. Mais ces populations sont là depuis longtemps. Elles étaient là les premières et elles sont très différentes. A partir des données génomiques, on a calculé que le dernier ancêtre commun aux populations autochtones d'Europe et aux populations arrivant du Proche-Orient remonte à 30 000 ans. La séparation est donc ancienne. L'intervalle est assez long pour que les deux groupes développent des cultures différentes, des langues différentes, une apparence différente, etc. Autrement dit, ils sont totalement étrangers l'un à l'autre. Les populations autochtones pratiquent la chasse. Alors que les nouveaux arrivants sont agriculteurs depuis plusieurs générations. On a très peu de vestiges des chasseurs-cueilleurs. On pense qu'ils étaient sans doute assez grands et forts. La sédentarité, en revanche, n'a pas que de bons côtés. Les agriculteurs sont davantage touchés par la malnutrition. De surcroît, la promiscuité avec les animaux domestiques augmente la survenue de maladies infectieuses transmissibles d'un organisme à l'autre. C'est une menace pour tous. Si un agriculteur rencontre un chasseur qui lui transmet une maladie, il n'a quasiment aucune chance d'en réchapper. On a l'exemple de la colonisation de l'Amérique du Sud, où il y avait assez peu de maladies de ce genre puisqu'il y avait peu d'animaux domestiques. Après l'arrivée des Blancs, la moitié du continent a succombé à ces maladies. On pense que le même phénomène a pu se produire au début de la néolithisation de l'Europe il y a environ 7500 ans. Les chasseurs survivants partent vers le Nord, sur la mer du Nord et la Baltique. Au fil du temps, en un millier d'années, ils vont inventer leur propre société agricole et devenir résistants aux maladies. On peut imaginer que les chasseurs-cueilleurs colonisent d'abord quelques régions peu fertiles situées à la lisière des terres occupées par les agro-pasteurs. Puis ils découvrent les eaux poissonneuses du nord de l'Europe et se sédentarisent à leur tour. sur la côte du Connemara en Irlande, Michael Gibbons étudie cette période de transition. C'est le seul amas coquillé de ce genre sur 50 kilomètres de côte. C'est donc un lieu manifestement très important. Il s'est conservé jusqu'à aujourd'hui mais il devait être beaucoup plus grand autrefois. Sa présence indique une occupation saisonnière du site. Les hommes passaient ici une partie de l'année ou un cycle de vie. Il y a d'autres amas coquillés sur la côte mais ils ne mesurent que quelques centimètres de haut. Celui-ci se distingue nettement par sa taille monumentale. C'est un site d'exception qui avait sans doute une dimension sacrée. J'espère qu'on pourra explorer cette dimension avant que l'érosion naturelle ne fasse son travail. Sous les coquillages vides se trouvent de minuscules trésors. C'est un amas de déchets alimentaires déposés par des paysans au début du Néolithique il y a 6 ou 8000 ans. Avant eux, ce sont des chasseurs-cueilleurs qui vivaient là, dans la baie de Galway, sur la côte atlantique, face aux îles d'Aran. C'est une côte granitique avec des sols pauvres, donc les ressources en poissons et en crustacés étaient vitales. Il existe à l'extrême nord du Danemark des amas coquillées qui sont étudiées par des archéologues depuis 200 ans. On a là un exemple classique d'amas coquillées. Les amas coquillées ont suscité de vifs débats entre archéologues. Certains y voyaient des dépôts naturels résultant des courants. Aujourd'hui, leur caractère artificiel est unanimement reconnu. On pense que les amas coquillées datent d'une période de transition entre les sociétés de chasseurs-cueilleurs du Mésolithique et le Néolithique. Mais cela soulève des interrogations. Ces chasseurs-cueilleurs ont-ils bâti le Néolithique ? L'ont-ils adopté ? Ou ont-ils été chassés de l'Europe continentale par les premiers groupes de fermiers ? C'est la question fondamentale du Néolithique. Les fermiers sont-ils venus d'ailleurs ? Ou bien les chasseurs-cueilleurs sont-ils devenus des fermiers ? La réponse n'est pas évidente. Aujourd'hui, on sait qu'il y a eu des migrations dans de nombreuses régions où on pensait que l'agriculture avait été inventée par les populations autochtones. Mais les deux thèses sont possibles. Il y a des éléments en faveur de chacune d'entre elles. dans le nord de l'Europe, les monuments en pierre apparaissent après les amas coquillées entre 3 800 et 2 800 avant notre ère. Comment expliquer le mégalithisme ? Harald Meller a une théorie intéressante. Tout le nord de l'Allemagne et une grande partie du nord de l'Europe sont couverts d'immenses blocs erratiques déposés lors de la dernière glaciation. Tant que les hommes pratiquent la chasse et la cueillette, ces blocs ne les gênent pas. Mais dès qu'ils commencent à cultiver la terre, ces pierres deviennent des obstacles. staglent. Comment les hommes préhistoriques ont-ils déplacé ces grands blocs de roches ? Wolfgang Lobbisser pratique l'archéologie expérimentale et s'empare de la question avec son équipe. Dans nos expériences, nous cherchons à reconstituer les aspects qui nous intéressent. Pour apporter les pierres jusqu'ici, nous utilisons des outils et des appareils modernes. Mais nous reconstituons de manière authentique les séquences sur lesquelles nous nous posons des questions. Je crois que c'est bon. Vous pouvez retirer les perches. Je veux bien un coup de main. Ça a bougé. Ça passe. L'écart est bon. Il faut deux rondins de plus, je crois. Là, ça ne va pas. Voilà. Oui. Super. Super. On refait pareil. Ça passe. On réessaye. Qu'est-ce qu'il y a ? Attention les pieds. Encore un peu. Bien. Et voilà. Comme vous le voyez, nous avons déplacé sur 15 mètres cette pierre de 2 tonnes à 9 personnes en 25 minutes. Donc c'est possible. Avec les rondins, chacun de nous déplace un peu plus de 200 kilos. On multiplie notre force physique par 5. Sur la base de ces données empiriques, on va pouvoir faire tout un tas de calculs. Il ne faut pas oublier que le transport n'est pas tout. Les préparatifs sont énormes. Il faut fabriquer le traîneau avec des outils en pierre ou en os et il faut extraire la pierre, à moins qu'il s'agisse d'un bloc erratique. L'invention de techniques permettant de déplacer des charges importantes a représenté un progrès considérable dans l'histoire de l'humanité. L'attraction animale est inventée au 4e millénaire, vers 3800 ou 3600 avant Jésus-Christ. Les mégalithes datent exactement de la même époque. Désormais, on peut soulever les grandes pierres qui jonchent les champs en utilisant des bœufs et on peut les déplacer pour un usage cultuel, pour bâtir de grandes sépultures ou dresser des menhirs. Il y a une dimension à la fois pratique et cultuelle. Mais au final, on a de grands champs débarrassés de ces blocs de pierre qu'on peut labourer avec un attelage de bœufs. C'est bien plus productif qu'en utilisant exclusivement la houe, comme on le fait encore dans le sud à la même époque. Les archéologues ont expérimenté la houe en bois. Conclusion, il est impossible de cultiver de grandes surfaces avec un outil aussi rudimentaire. Malgré la pénibilité des travaux agricoles et le risque accru de maladies infectieuses liées au regroupement des hommes et des bêtes sur un petit espace, la population de fermiers néolithiques augmente bien plus vite que celle de chasseurs-cueilleurs. On peut parler d'une véritable explosion démographique. Cette démographie galopante s'accompagne d'un boom de la construction. On érige les premiers cercles de pierre en Écosse, des dolmenes dans le nord de l'Allemagne, des menhirs en Bretagne. Le menhir du Champ d'Olan mesure 9,50 m. Il provient d'une carrière distante de 4 km. D'après la légende, il serait tombé du ciel pour séparer deux armées qui se livraient bataille. Le menhir de la Tremblay mesure 8 m et pèse 160 tonnes. Sous lui, le sol s'est affaissé au fil du temps, ce qui explique qu'il soit aujourd'hui incliné. On raconte qu'il faisait partie d'un ensemble de trois pierres qui barraient l'entrée des enfers. Plus de 3000 menhirs sont alignés à Karnak. Mais qu'est-ce qui a poussé les hommes à accomplir des travaux si pénibles ? C'est une question que Serge Kassen se pose depuis des années. Si une personne sur laquelle on va porter toute notre confiance assure la survie de la société et sa reproduction, alors on va lui accorder toute notre force de travail pour qu'elle puisse acquérir les objets du rituel qui vont permettre la reproduction de cette société. Ça existe un peu partout, sauf que c'est plus ou moins exacerbé et que ça suit plus ou moins des cycles. Le cairn de Barnenay se dresse sur la côte nord du Finistère. Il recouvre 11 dolmens. Il a été agrandi à de nombreuses reprises sur une période d'un millénaire. C'est l'un des mausolées les plus vieux d'Europe. Les dolmens sont des tombes. Leur forme évoque une table. Ils sont en effet constitués d'une dalle de pierre reposant sur deux ou plusieurs piliers. En général, ils sont recouverts de terre ou font partie d'un ensemble plus vaste. Comment les hommes du Néolithique déplaçaient-ils ces pierres ? Les bœufs ne pouvaient les tirer que sur terrain plat. sur les terrains en pente, on construisait des rampes. Pour déplacer une dalle de 130 tonnes de quelques centimètres seulement ou pour la hisser sur des piliers, il fallait de nombreux hommes et une bonne coordination. Il y avait une volonté d'exprimer la monumentalité et sans doute l'éternité. Si on s'était contenté d'ensevelir les morts sous la terre en marquant la sépulture d'un petit cygne, les générations suivantes n'auraient pas pu connaître l'existence de ces tombes. Or, les hommes du Néolithique ont vraiment construit des tombes pour l'éternité. Les premiers paysans du Néolithique colonisent l'Europe progressivement. Ils arrivent jusqu'au nord de l'Écosse, probablement par la voie maritime. Sur les îles Orcades, ils bâtissent le Nes de Brodgar, l'un des plus grands temples européens de l'époque. Ce sanctuaire attirait de nombreux pèlerins. Que représentait-il exactement pour les hommes du Néolithique ? Rien ne permet de le savoir, malheureusement. Ce ne sont pas des bâtiments ordinaires, mais des chefs-d'oeuvre de l'architecture. Et ce ne sont pas des constructions éphémères. Le site va garder un caractère exceptionnel pendant un millier d'années. Voici à quoi pouvait ressembler le Nes, un ensemble de constructions en pierre recouvertes de tourbes qui n'étaient probablement pas habitées. Nick Card et son équipe ne peuvent fouiller le site que deux mois par an. Le reste de l'année, les vestiges sont recouverts d'une bâche de protection. Les archéologues ont déjà mis au jour plus de 500 objets d'art. Chaque pièce permet de lever un peu plus le mystère qui entoure le temple. Parmi les objets mis au jour, se trouvent d'innombrables dalles couvertes de signes énigmatiques. Certaines étaient peintes de couleurs vives. On a découvert également un grand nombre d'ossements de bovins et de gibiers, peut-être les restes de grandes fêtes organisées sur le site. Mais on n'a pas réussi à trouver de traces datant de l'âge du bronze, ce qui signifie probablement que le sanctuaire néolithique du Nes de Brodgar a été abandonné au bout d'un millénaire. « La couleur comptait sans doute beaucoup dans le quotidien des hommes néolithiques. On a de la chance parce que certaines zones du Nes sont très bien conservées. On a relevé des traces de couleurs sur les céramiques et sur les murs des bâtiments. » Ces fragments de murs peints sont les plus vieux d'Europe. On a trouvé d'autres traces de peinture néolithique à Malte, à 4000 kilomètres des îles Orcade. Les premiers temples maltais datent de 4500 avant notre ère et leurs murs étaient également peints. « Le rouge, c'est la couleur du sang. Si on part du principe que des animaux étaient sacrifiés et qu'on recueillait leur sang ou qu'on l'utilisait d'une manière ou d'une autre, on peut imaginer que le rouge représentait le sang, vu comme un symbole de vie ou de mort par le sacrifice d'un animal. Donc, il y avait peut-être un lien entre la couleur et les rites. Les temples maltais sont ornés de bas-reliefs parfaitement conservés. Taillés dans le grès avec une lame d'obsidienne, ces figures témoignent de la valeur que les hommes du néolithique accordaient aux gibiers et aux premiers animaux domestiques. Mais quelles étaient exactement leurs fonctions ? Il existe plusieurs théories. L'une d'elles est que la population vénérait la nature et la fertilité. On a trouvé un certain nombre de statues qui pourraient représenter une femme enceinte. L'idée d'une déesse-mère vient de là. Et si on remonte vers la mère de toutes les mères, la mère originelle, on arrive à la terre-mère. Les nombreuses statues de femmes opulentes étayent la thèse d'un statut particulier de la femme dans la Malte néolithique. La femme n'est pas seulement symbole de fertilité. Elle est aussi une force et un pouvoir politique. Cette perception changera plus tard, mais elle existe durant quelques millénaires. On peut imaginer des rapports équilibrés entre les sexes sans domination masculine à cette époque-là. où l'homme n'a pas dominé. Le néolithique est marqué par l'apparition des premières œuvres d'art d'inspiration religieuse. C'est aussi le début des échanges commerciaux. Au néolithique, les hommes se définissent pour la première fois par leur possession matérielle. Ils se définissent par les objets qu'ils produisent en masse. Ils consacrent beaucoup de temps à cette production et ils lui accordent une signification symbolique. En d'autres termes, ils accordent à un objet une valeur fictive qui sert de base pour échanger cet objet. Les habitants de Badja vivaient retranchés sur un haut plateau auquel on accède par une gorge de grès rouge. Ils utilisaient cette roche pour fabriquer de grands anneaux. On commençait par découper un disque. Ensuite, on faisait un anneau. On ne gardait pas l'intérieur et on le polissait jusqu'à ce qu'il devienne très fin et très fragile. C'était sans doute bien trop fragile pour être porté. Il suffisait d'un choc pour le briser. Ces anneaux servaient probablement de monnaie. On les échangeait contre des matières premières ou des aliments qui faisaient défaut sur le haut plateau. Le site a peut-être été choisi précisément pour sa roche de couleur rouge. Dans d'autres sites, on a trouvé des imitations de ces anneaux réalisés dans d'autres matériaux et teintes en rouge. Les hommes du Néolithique avaient de nombreux bijoux en dents, cornes ou fibres végétales. Ils appréciaient les minéraux comme le silex, la jadéhythite ou l'obsidienne. Les haches en jade étaient très recherchées et elles ont circulé sur de longues distances. Elles brillent. Ce sont de très beaux objets, de grandes valeurs. certaines sont utilisées durant 1500 ans. On les remodèle à plusieurs reprises. Un archéologue français, Pierre Pétroquin, a découvert qu'elles provenaient toutes des mêmes carrières dans le massif du mont Vizo, dans les Alpes italiennes. Elles ont circulé sur plus de 1500 kilomètres. 4 haches de jade ont été découvertes dans la vase à Karnak par des pêcheurs à pied. Elles ont été déposées là il y a des milliers d'années. De telle sorte que ces haches qui ont pu être fonctionnelles à l'origine du transfert progressivement vont perdre cette valeur fonctionnelle mais on va y ajouter d'autres valeurs signes. On va les dessiner différemment, c'est-à-dire qu'on va les repolir pour dégager le tranchant par exemple ou pour faire en sorte que le talon soit le plus pointu possible ou le fait que l'on puisse dessiner une arête au centre de la lame. Un autre gisement de jadehitite découvert par Pierre Petrequin en 2016 apporte un nouvel éclairage. Apparemment, la pierre verte était déjà extraite il y a 9000 ans autour de la mer Égée. Outre le jade, l'obsidienne et le grès, les hommes du Néolithique échangeaient des coquillages comme le spondylus. Wolfgang, l'obbisseur et son collègue Marco Prezeguer cherchent à reconstituer de manière expérimentale la fabrication d'un pendentif en spondylus. Ces coquillages très résistants provenaient de la mer Noire et circulaient en Europe centrale où ils étaient transformés en boucles de ceinture, bracelets ou pendentifs. On peut penser qu'à cette époque, déjà, les hommes et les femmes appréciaient les bijoux et les présents. En effet, les quelques millénaires qui nous séparent d'eux ne sont rien sur le plan biologique. Intellectuellement et affectivement, l'homme n'a pas changé. En revanche, la vie quotidienne et la cohésion sociale ont beaucoup évolué. Le Néolithique a marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité. Les hommes ont érigé des sépultures propres à défier le temps. Ils se sont sédentarisés et ont inventé l'agriculture et l'élevage. Ils ont été capables de coordonner leurs efforts pour réaliser des constructions monumentales. Ce sont des migrants venus du Proche-Orient qui ont apporté ces acquis civilisationnels à l'Europe. Dans ce cas précis, on peut vraiment dire en raccourci que la migration est source de civilisation. Les migrants Proche-Orientaux se sont imposés en Europe. Les chasseurs-cueilleurs autochtones se sont peut-être assimilés ou alors ils ont inventé leur propre société agricole. Mais la révolution néolithique a été irréversible. on peut vraiment parler de progrès. La néolithisation, la sédentarisation a été le fondement des grandes civilisations qui sont apparues par la suite. L'homme a dû relever d'immenses défis mais il a toujours su accepter et surmonter les obstacles. Étudier les traces du passé nous aide à mieux comprendre le présent. explosion démographique, consommation à outrance, croissance effrénée des villes, ces mots du 21e siècle sont un héritage de la sédentarisation de l'homme au néolithique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501